... Dans l'actualité ce soir, le monde se dresse contre la nouvelle forme de grippe. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, est passée au seuil d'alerte 5 sur 6 et demande à chacun de se préparer activement contre la pandémie. La Suisse, les Pays-Bas sont touchés à leur tour. Au Mexique, les habitants sont invités à rejeter chez eux pour limiter la propagation. En France, on recense 5 cas probables, mais aucun confirmé. Une réunion au sommet ce soir à Matignon devrait décider d'un relèvement du niveau de précaution. Édition spéciale ce soir avec toutes nos équipes. Et pour répondre à toutes vos questions sur ce plateau, l'un des meilleurs spécialistes, le professeur François Bricaire et Jean-Daniel Flezakier. Bon soirée à tout à l'heure. Dans le reste de l'actualité, Jacques Viguier, acquitté par la cour d'assises de Toulouse, innocenté du meurtre de sa femme, il est reparti libre avec ses enfants. Mais il y aura un second procès en appel. Et puis aux Etats-Unis, Chrysler en dépôt de bilan. Le géant automobile se place en régime de faillite pour tenter de sauver sa peau. Fiat prend 20% du groupe. Bonsoir et bienvenue à tous. Tous les pays du monde doivent se tenir prêts. C'est donc l'appel lancé par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, la nuit dernière. Le seuil d'alerte n'avait jamais dépassé le niveau 3 pendant la grippe aviaire. Il est donc porté au niveau 5. Pourquoi ? Avec quelles conséquences ce sont ces questions sur lesquelles nous allons nous arrêter longuement ce soir ? D'abord les tout derniers éléments sur la progression du virus dans le monde avec Arnaud Boutet. Ils se protègent pour éviter la propagation. En passant du niveau 4, l'alerte à 5, l'Organisation Mondiale de la Santé prévoit une pandémie jugée imminente. Sur le continent américain, 5 pays comptabilisent ce soir des cas avérés de grippe mexicaine. Et au Mexique, justement, les hôpitaux ne peuvent accueillir tous les malades. On soigne aussi dans la rue. Ceux qui ont de la fièvre ou des symptômes, on leur fait un test. Et si nécessaire, on les envoie à l'hôpital. Au grand mot, les grands moyens. Sur cette place, devant ses fidèles, ce prêtre prit pour un miracle afin d'éradiquer l'épidémie. A la télévision, le président propose face caméra des mesures concrètes. « Lors de ce pont qui va du 1er au 5 mai, je vous demande de rester à la maison en famille parce qu'il n'y a pas de lieu plus sûr. » Les États-Unis comptent 109 cas avérés, mais dans les rues de New York, aucun masque. « J'ai deux enfants. Je les surveille, mais je ne change rien à mes habitudes. » 13 États sont pourtant touchés. Le pays distribue des antiviraux et le vice-président déconseille de prendre l'avion. « Je dirais aux membres de ma famille, et c'est ce que j'ai fait, que je n'irai dans aucun lieu confiné. Ce n'est pas le fait d'aller au Mexique, c'est d'être confiné dans un avion. Si quelqu'un éternue, ça se propage dans tout l'appareil. » En Nouvelle-Zélande, pays touché par cette grippe, ces deux touristes américaines se retrouvent en quarantaine. « On est bloqué 72 heures, ils nous cherchent un avion. » Six pays européens enregistrent des cas confirmés de cette nouvelle grippe. La Suisse vient de mettre au point un test qui diagnostique l'épidémie en 36 heures. Il y a urgence, et surtout en Espagne, qui comptabilise 13 cas avérés, le foyer le plus important en Europe. Et avant d'en venir à la situation en France, nous allons précisément en Espagne, principale porte d'entrée du virus en Europe. Bonsoir, Samasoula, vous êtes en direct à Madrid. Comment réagissent les Espagnols ? Écoutez, les Espagnols restent calmes, ils ne cèdent pas à la panique, même s'ils savent que tous les yeux sont aujourd'hui braqués vers eux. Ils ont 13 cas avérés, c'est le maximum en Europe. Et parmi ces cas, il y a un cas unique au monde, un homme infecté par le virus, alors qu'il n'a jamais mis les pieds au Mexique. C'est sa compagne qui l'a contaminé à son retour. Les autorités espagnoles font face, elles disent qu'elles sont prêtes à affronter la pandémie. Elles ont d'ailleurs pris une mesure que nous, nous avons prise aujourd'hui en France. Elles ont déjà demandé il y a trois jours au laboratoire de cesser de fournir les pharmacies. Il n'y a donc pas de précipitation dans les pharmacies pour acheter du tamifu, puisqu'elles ont demandé au laboratoire de réserver leur livraison uniquement aux hôpitaux. Il n'y a donc pas ici de panique, mais on sait que l'Espagne fait figure de précurseur. Tout ce qui va se passer ici se produira ensuite dans les autres pays européens. La situation en France maintenant est auparavant une petite précision de vocabulaire sur le virus. Le terme de grippe porcine utilisé au départ ne convenait pas, car les porcs ne sont pas malades. Le terme de grippe mexicaine employé ensuite est récusé par le Mexique, qui se dit stigmatisé. Et finalement, l'OMS vient de trancher. On parlera de grippe A pour désigner la maladie. Alors la situation en France, une alerte a été déclenchée ce matin dans une école parisienne. Au total, on dénombre, je vous le disais, 5 cas probables, mais aucun n'est confirmé. Périne Bonnet, Daniel Lévy. La scène n'est pas passée inaperçue. Des pompiers équipés de masques embarquent hier midi une fillette scolarisée dans cette école. La petite Emma, 9 ans, vient de faire un malaise. Elle était tout juste revenue d'un séjour au Mexique. Ce soir, tous les parents ont été réunis par le directeur. Tant qu'il n'y a pas de résultat, il faut faire attention. Et voilà, si vous avez mis en compte, si vous avez de la pierre ou autre. Je pense que le nécessaire a été fait. Il ne faut pas s'affoler. Il n'y a pas du concret, quoi. C'est encore des points d'interrogation sans réponse. Emma fait partie des 41 personnes en observation dans les hôpitaux français. Pour le moment, ils font l'objet de premières analyses. En revanche, ce soir, on ressent 5 cas qualifiés de probables, dont un enfant. Pour l'un des adultes, les soupçons sont sérieux. On sait déjà qu'il a un virus de type A. La grippe saisonnière est exclue. Reste à valider qu'il s'agit bien de H1N1 et de la forme inconnue, celle de la grippe mexicaine. Pour établir le diagnostic, on procède par élimination. Parmi les autres patients sérieusement surveillés, deux ont été en contact avec des malades au Mexique. Si un cas se révèle positif, quelles conséquences pour notre pays ? L'annonce éventuellement de cas en France n'est pas du tout indicateur d'une épidémie qui est démarrée dans notre pays, puisqu'encore faut-il que le virus trouve sur place les bonnes conditions pour pouvoir s'implanter. Ce qui n'est pas du tout sûr que ce soit le cas en ce moment. Les premiers résultats définitifs devraient être connus dans les heures qui viennent. Et aujourd'hui les regards restent tournés vers les aéroports. L'Union Européenne vient d'écarter l'idée d'une suspension des vols vers le Mexique. En revanche, le gouvernement français a renforcé le dispositif d'accueil à l'arrivée des vols en provenance de ce même pays, du Mexique. Gilles Marinet, Yann Moine. L'avion vient de se poser. Certains des passagers de ce vol en provenance de Mexico portent encore le masque qu'ils n'ont pas quitté durant le voyage. Peu se déclarent inquiets pour leur santé, mais ils sont satisfaits comme ces deux étudiantes d'avoir quitté le pays. L'évolution de la vie quotidienne qui est super pesante là-bas. Ça ne sert à rien de rester enfermé chez soi, sachant qu'on ne peut pas voyager, qu'on ne peut plus retourner à l'université, ça ne sert à rien de rester. Pour les accueillir, comme dans tous les aéroports reliés au Mexique, des membres de la Croix-Rouge. Ce n'est pas un contrôle sanitaire, mais de l'information sur la maladie. Distribution des documents d'information et accueil ici au niveau des bagages s'ils ont des questions un peu plus techniques. Il ne faut quand même pas se délirer. Allez, venez avec moi. Ce médecin est de permanence et lorsque quelqu'un se sent mal, comme ici, il lui propose de l'examiner. Pièce maîtresse du dispositif, ce formulaire rempli par les voyageurs est remis aux autorités. Il contient toutes les coordonnées permettant de les retrouver rapidement. Pas question pour l'instant de supprimer des vols vers le Mexique, comme l'avait proposé la France. Cet après-midi, l'Europe a dit non, mais la question reste ouverte. Des mesures pourraient être envisagées si nécessaires et qu'elles doivent continuer à, disons, rester sur la table. Le dispositif actuel informer et suivre les passagers pourrait être durci rapidement si nécessaire. Et au-delà des aéroports, la question se pose de savoir comment le gouvernement français va réagir à l'appel de l'OMS. La France dispose d'un plan d'action d'urgence. Elle va sans doute, elle aussi, passer à la vitesse supérieure. En clair, de nouvelles mesures de précaution sont en train d'être décidées. Et on fait le point avec Florence Bouquilla et Bruno Vignet. Un camion du SAMU, une bâche en plastique pour isoler le malade éventuel. C'est l'une des mesures de l'actuelle phase 4 en France. Pas encore de phase 5, car il n'y a pour l'instant pas de foyer épidémique très inquiétant. Et la phase 4, c'est déjà du sérieux. Les stocks d'antiviraux sont contrôlés et protégés. Bien à l'abri sur des sites militaires un peu partout en France. 33 millions de Tamiflu et Relenza. Une quantité importante. Mais depuis aujourd'hui, ces médicaments sont exclusivement destinés aux hôpitaux. Le laboratoire ne fournit plus les pharmacies. Il nous paraissait absolument important de privilégier la fourniture des hôpitaux où des malades peuvent avoir à être traités. Et d'autre part, la fourniture du gouvernement s'il avait besoin de compléter les stocks qui ont été déjà faits. Seule la caserne centrale désarmée peut donc acheminer les antiviraux. Au grand dame du public inquiet. Ce matin, on a eu énormément de demandes avec des ordonnances même présentées pour des gens qui ne sont pas malades. Côté masques, pas de restrictions. 1,7 milliard sont prêts. Mais là encore, les Français commencent à les stocker chez eux. Si la France passe à la phase d'alerte 5, un renforcement de la production des masques est donc prévu. Autres mesures possibles, la mise en quarantaine éventuelle de cas suspects et surtout l'intensification de l'information vers le grand public. Un public de plus en plus avide de renseignements. Pour en savoir plus, nous retrouvons tout de suite Jeff Vittenberg en direct à Matignon où une réunion vient de commencer autour de François Fillon. Jeff, a-t-on des précisions, des indications sur d'éventuelles nouvelles mesures de précaution ? Écoutez, c'est un petit peu tôt encore. Bonsoir David. Effectivement, cette réunion a commencé tout à l'heure. Elle réunit autour du Premier ministre les ministres de la Santé, de l'Intérieur, Michel Alliomari, Xavier Darcos, Bernard Couchenier, ministre des Affaires étrangères. Donc, cette réunion a pour objet effectivement de savoir si la France va passer au niveau 5, ce fameux niveau 5 de l'alerte contre la grippe A. Ce niveau 5, eh bien, s'il était appliqué, c'est effectivement des mesures extrêmement coercitives. Déjà, c'est le ministre de l'Intérieur qui gérerait la situation directement. Cela pourrait aller jusqu'à limiter les déplacements et les rassemblements, mettre, comme on l'entendait dans le reportage, les voyageurs venant des zones à risque en quarantaine. Et même, c'est une des mesures parmi les dizaines prévues, exiger une sorte de distance de sécurité, entre guillemets, de 2 mètres entre les personnes si le virus devait se propager. Alors, il faut être bien clair, on n'en est pas là ce soir, puisque ce niveau 5, même s'il était décidé, il faut savoir que Nicolas Sarkozy, le président de la République, a dit ce matin qu'on allait très probablement vers ce niveau 5. Toutes ces mesures ne sont pas obligatoires, mais ce sont des possibilités. La réunion doit se terminer dans trois quarts d'heure environ. Ce qui domine ici tout de même à Matignon, c'est pas de panique, la prudence doit demeurer. Disons que la France veut être à la pointe de la vigilance. Jeff Wittenberg à Matignon, merci Jeff, d'autant rappelons-le qu'aucun cas avéré en France n'a été constaté. Et parmi les mesures possibles en cas de pandémie, il y a la diffusion de messages, d'informations et de préventions par les médias. Eh bien, la Grande-Bretagne a déjà commencé, la BBC diffuse depuis ce matin le spot que vous allez découvrir avec un humour très anglais. L'idée, vous allez le comprendre, est de montrer comment, en éternuant sans précaution, le virus peut faire son chemin. Regardez. Voilà, conclusion, il faut utiliser un mouchoir. Et puis, sachez que la presse britannique se passionne pour le sort des deux premiers malades de la grippe A détectée en Grande-Bretagne. Il s'agit de ce couple parti en voyage de noces au Mexique, à Cancun. Triste cadeau de mariage, mais l'histoire se termine bien puisqu'ils sont guéris et qu'ils ont quitté l'hôpital en bonne santé. Juste avant d'entendre vos questions et de retrouver Jean-Daniel Flezakier et le professeur Bricaire, nous allons précisément au Mexique pour tenter d'en savoir plus sur l'origine du virus. Nos envoyés spéciaux, Martine Laroche-Joubert et Pascal Jouffriot, se sont rendus dans le village d'où tout se répartit. Voici leur reportage. Perdu dans les montagnes caillouteuses de l'état de Veracruz, à 300 km de Mexico, le village de toutes les rumeurs, La Gloria. Certains habitants racontent que la grippe porcine est née ici. Pour preuve, ce petit garçon, aujourd'hui rétabli, frappé par le virus, analyse à l'appui. J'ai eu mal à la gorge et au poumon, dit-il. A l'origine des rumeurs, ces gigantesques porcheries toutes proches du village, impossible d'entrer, les grilles sont verrouillées, les travailleurs s'éloignent. Federico, un habitant de La Gloria, nous accompagne. Un gardien méfiant relève son identité. Je pense que les mauvaises odeurs qui sortent de cet endroit ne peuvent pas être absorbées par le corps humain. Autrefois, les gens se portaient bien. Plus loin, à l'abri des regards, on peut voir ça. Des carcasses de porc pourries, un manque d'hygiène, évident. Mais pour l'heure, priorité aux soins. Devant la clinique d'ordinaire démunie, des camions d'assistance médicale débarquent avec distribution de médicaments. Depuis trois mois, les habitants souffrent de pneumonie à répétition. Deux bébés sont morts. Je suis venue parce que mes enfants tousent fort depuis un mois. Je suis allée à la clinique, mais c'était fermé. Les médecins envoyés par le gouvernement, eux, sont formels. Il n'y a en ce moment aucun cas de grippe porcine ici. Il n'y a que des grippes normales. Alors le virus est-il né ici ? Peut-être. Sous la pression, les autorités démentent, mais pour la première fois, elles tentent de rassurer ses habitants. Bonsoir Martine Laroche-Joubert. Vous êtes en direct sur place au Mexique. Et ce qui surprend tout de même, depuis le début de cette affaire, c'est le flou qui semble régner là-bas. On a parlé de 50 puis de 100 morts du virus. On est revenu à 7 morts sûres et certains. Comment expliquer cette confusion ? Alors d'abord, il y a moins de confusion qu'on l'imagine. Il y a d'abord des conférences de presse régulières, très nombreuses. Alors c'est vrai qu'il y a des contradictions, notamment sur le nombre de morts suspectes, mais ça peut s'expliquer. Le Mexique est un pays gigantesque. Ce n'est pas si facile de vérifier. Et il y a très nettement un problème de coordination. Mais au-delà de ça, il y a des rumeurs. Alors, première rumeur, le gouvernement exagère pour tenter de faire oublier la vague de violence qui sévit actuellement dans le pays. Il y a des élections législatives ici en juillet. Deuxième rumeur, le gouvernement minimise, toujours dans un but politique. Alors vous voyez, on dit un peu tout et son contraire. Une certitude en tout cas, le gouvernement veut absolument enrayer la vague de panique et donc il dit qu'il dispose de tous les médicaments nécessaires. Par ailleurs, dans les journaux aujourd'hui, une information significative. Du 1er au 5 mai, toutes les activités non essentielles dans les secteurs privés et publics sont annulées. Martine Laros-Joubert à Mexico. Merci Martine. Alors pour en savoir davantage sur la situation ce soir, nous vous donnons la parole. Nous sommes allés à votre rencontre à Lille, à Nice, à Paris et nous avons enregistré vos questions. L'un des meilleurs spécialistes, le professeur François Bricquer, chef du service des maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière à Paris et maintenant avec nous pour y répondre. Bonsoir professeur. Merci de vous prêter à l'exercice. A vos côtés, Jean-Daniel Flezakier. D'abord, professeur Bricquer, une question préliminaire. Elle est très simple. Est-ce que pour vous aussi, la pandémie est inévitable, imminente et est-ce que vous êtes inquiet ? Alors une pandémie de toute façon est inévitable. Est-ce que c'est cette fois-ci, disons qu'il y a quand même beaucoup d'éléments à cette heure pour penser qu'on s'achemine vers un phénomène épidémique qui devient de plus en plus à risque pandémique ? Donc l'inquiétude, oui, parce que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on voit s'étendre un phénomène infectieux de cette nature, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut, je dirais, s'angoisser à un point de devenir hyper, hyper anxieux. Alors on rentre dans le détail, on y va, questions précises, réponses précises, avec une première série de questions pour vous sur la maladie. Est-ce que cette grippe porcine est mortelle ou elle peut se guérir comme la grippe qu'on a chez nous ? J'aimerais savoir ce qu'il faut faire si jamais on ressent les fameux symptômes, s'il faut se précipiter aux urgences, etc. J'aimerais savoir comment on peut l'attraper, par quels moyens, et si c'est vraiment contagieux. Je voudrais savoir si c'était possible d'attraper la grippe mexicaine juste en se parlant, en se faisant la bise. Alors on va prendre dans l'ordre, professeur Bricaire. D'abord, est-ce que la maladie est mortelle ou est-ce qu'elle peut être soignée, comme cela semble être le cas, en tout cas aux Etats-Unis et en Europe, assez simplement finalement ? Oui, je crois qu'on peut répondre affirmativement, parce que les cas récents ont montré qu'ils étaient guéris, et en particulier qu'ils étaient guéris par les traitements mis à disposition. On voit qu'il y a des morts, mais au Mexique seulement. Et puis finalement, comme ça a été dit tout à l'heure, il y en a peut-être moins dû à la grippe, vraiment, que ceux qui ont été initialement considérés comme tels. Voilà, en tout cas, si la maladie est prise à temps... Oui, puis rappelez peut-être à la première de nos téléspectatrices que la grippe normale, ce qu'elle appelle la grippe normale, tue 2500 personnes par an en France. Voilà. Donc la grippe peut aussi tuer la grippe. Il faut aussi avoir ça en tête. Oui. Que faire lorsqu'on ressent ces fameux symptômes ? Il faut aller à l'hôpital aux urgences ou rester chez soi. Alors, pour le moment où en France nous n'avons pas de cas, il est essentiel de pouvoir très vite repérer les premiers cas. Donc des personnes qui se sentiraient suspects parce que revenant d'une zone contaminée, avec des symptômes de grippe, dans des délais qui sont ceux de l'incubation de la maladie, il est impératif de se faire connaître auprès du centre 15. C'est le SAMU qui centralise et qui décidera de l'hospitalisation et dans les secteurs d'hospitalisation nécessaires. On ne bouge pas, on téléphone pour avoir des instructions ? Dans l'immédiat, c'est la consigne. Le mode de contagion, c'est ce que nous demandait aussi une dame. Est-ce que c'est par la voie respiratoire ? On en revient toujours à la fameuse question, peut-on manger du porc tranquillement ? Alors, manger du porc, ça incontestablement. C'est par voie respiratoire que le virus est transmis, par les postillons, et par conséquent, c'est vrai que le contact direct et les bisous, c'est un risque. C'est un risque. Alors, deuxième série de questions sur les soins et sur la prévention. On écoute ces questions. Est-ce qu'en France, on a tout ce qu'il faut pour être justement soigné rapidement ? Est-ce qu'il va y avoir assez de tamiflu en France pour tout le monde ? Quel est le stock des médicaments ? Ces médicaments qu'on a stockés au moment de la grippe aviaire sont-ils encore valables ? Je demande aussi si on aura toujours accès, si on pourra encore sortir comme on a l'habitude, aller en cours pour nous, ou si on doit vraiment rester à l'intérieur, où il y a un couvre-feu ou des choses comme ça. Alors, en prenant l'ordre là aussi, première chose très concrète, est-ce qu'on a assez de tamiflu ? Est-ce qu'on a assez de masques aussi aujourd'hui en France ? Oui, alors la France fait partie des pays qui sont les mieux approvisionnés en moyens de défense, et en particulier en tamiflu. Rapporté à la population, la France est le premier pays au monde à avoir une quantité importante de tamiflu. Mais ça fait longtemps qu'on le stocke, est-ce qu'on est certain que c'est encore valable ? Est-ce qu'il y a, j'allais dire, une date de péremption ? Il y a une durée de... Oui, il y a une date de péremption, mais nous n'y sommes pas par rapport aux achats qui ont été faits, donc le stock est valide. Y compris pour les masques. Jean-Daniel, vous nous avez ramené ces masques. Oui, les fameux masques. Alors, les masques, on en a un milliard comme ça, ce qu'on appelle les bavettes chirurgicales. Les plats. Voilà, elles sont destinées à mettre pour les malades, pour empêcher ces malades de contaminer l'environnement. C'est ce que préconise le ministère. Et puis il y aura ces masques pour les soignants, le fameux bec de canard, ces masques qu'on appelle FFP2, qui eux seront réservés aux professionnels de santé, qui auront à prendre en charge des personnes. Un milliard comme ceci, 700 millions de ceux-là qui sont en stock. Un mot sur le tamiflu, attention, il y a des ventes sur Internet, on l'a dit ici, je vais le répéter. Il y a aujourd'hui des producteurs qui ne sont pas le laboratoire qu'ils fabriquent, qui proposent ces produits. On n'a aucune preuve que ce produit générique est de bons produits. Et surtout, il y a des produits sous-dosés ou contrefaits qui sont en vente sur Internet. Il ne faut surtout pas se les procurer. Il y avait aussi une question, professeur Bricker, sur, en clair, si le plan 6 est déclenché, c'est-à-dire si vraiment il y a une pandémie généralisée, est-ce qu'on doit rester à l'intérieur ? Est-ce que je pourrais aller en cours demander cette demoiselle ? Est-ce qu'il y aura un couvre-feu ou quelque chose comme ça, disait-elle ? Alors dans le cadre du plan, vraisemblablement, il n'y aura plus de possibilité d'aller au cours. Il faudra éviter la transmission du virus. Et aux personnes qui seraient atteintes, malades, il leur sera demandé, au moins initialement, de rester chez eux. Mais ça, ce plan-là, il serait déclenché à partir de quel seuil de contagion ? S'il y avait quoi ? 100 cas ? 1000 cas ? 10 000 cas ? Alors ça, c'est aux autorités tutélaires de le décider. Mais à partir du moment où il y aurait suffisamment de cas dispersés sur le territoire national, on serait peut-être amené à prendre cette décision. De toute façon, tout ceci est mené en international, relayé comme on l'a vu tout à l'heure, en national. Et on évolue dans l'échelle du risque et des décisions nécessaires en fonction du plan des cycles. Et il faut bien rappeler qu'on n'en est pas du tout, pas du tout là, pour l'instant. Dernière série de questions sur la manière, finalement, dont on parle, dont on évoque cette maladie. Est-ce que, finalement, on se fait un peu trop peur ou pas ? On écoute ces questions. J'aimerais savoir si les pouvoirs publics nous cachent vraiment des choses. On parle de pandémie. Est-ce que c'est réel ? Est-ce que c'est un effet des médias ? Est-ce que c'est pour faire peur ? Est-ce que c'est pour inquiéter ? Je voulais savoir si le gouvernement, il n'en faisait pas un petit peu trop sur la grippe mexicaine. Est-ce que sa couverture médiatique cacherait les autres problèmes de la société, notamment les problèmes liés à la grève universitaire, à la LRU, et les hospitaliers, et bien d'autres encore. Voilà. Alors là, je voudrais vous demander un sentiment personnel, professeur Bricker. Est-ce que vous avez l'impression qu'on en fait trop, nous, les médias, et peut-être aussi les politiques de leur côté ? Alors c'est une question qui est très importante, parce que je crois que nous vivons dans une société qui exige un certain nombre de prises en charge. On ne peut plus vivre les épidémies comme on les vivait il y a encore très peu de temps. À partir du moment où un phénomène est annoncé parce qu'on a des moyens techniques et parce qu'on a une organisation qui permet de le faire, on est obligé par conséquent, je dis on, c'est-à-dire les autorités tutélaires essentiellement, de faire un certain nombre d'actions, d'organisation de plans, d'achat de matériel, et les médias relaient, et c'est normal. Au risque que finalement, il ne se passe rien, on avait entendu ça déjà au moment de la grève. Oui, au risque qu'il ne se passe rien, ce qui est évidemment parfois embêtant, parce que certains vous diront, à force de crier au loup un jour, quand ça se passera, personne ne réagira plus, mais il faut se mettre dans l'ambiance d'une société moderne, surtout dans nos pays modernes, où il y a une volonté de changer par rapport à ce que c'était autrefois. On peut le critiquer, mais c'est... Et à l'inverse, est-ce qu'on est certain qu'on nous dit tout ? Est-ce qu'on est certain qu'il n'y a pas une volonté de cacher certaines choses précisément ? Alors à l'inverse, pour ne pas affoler la population. Écoutez, à ma connaissance et à mon avis, non. Je crois qu'au contraire... Vous êtes aux premières loges, vous avez, je crois, des cas qu'on dit suspects dans vos services, à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Oui. Vous avez l'impression que tout est transparent. Je pense qu'on ne vous demande pas de... Ah non, pas du tout. Aucun problème, aucune réserve ne nous est demandée. Nous faisons ce que nous pensons devoir faire. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. À mon avis, on ne cache rien. Bien au contraire, j'ai l'impression que la transparence est tout à fait majeure. C'est plutôt la transparence. Jean-Daniel. Deux choses. Regardez aujourd'hui, le Mexique annonce qu'il y a moins d'hospitalisation. C'est-à-dire que l'information passe et que les gens font beaucoup plus attention. Puis rappelons-nous, en 68-69, en 68, on avait l'esprit occupé par autre chose. La grippe saisonnière de 68 a fait 30 000 morts en France. Est-ce qu'on accepterait aujourd'hui encore 30 000 morts ? Si l'information aujourd'hui passe, on est sûr qu'il y aurait beaucoup moins de décès. Même si on en parle un peu trop au gré de certains, cette information, elle est essentielle pour modifier les comportements. Et les médias font partie, je veux dire, inévitablement d'un plan de santé publique, mais en faisant leur travail de journaliste et n'entend pas à la remorque de tel ou tel pouvoir ou tel contre-pouvoir. Merci beaucoup, professeur Bricker, de vous être prêt à cet exercice avec nous. Merci, Jean-Daniel. Et je vous invite tous les deux à découvrir le résultat de la question de la semaine que nous vous avons proposée ce lundi sur France2.fr. Je vous en rappelle l'intitulé. « Faites-vous confiance au système d'alerte contre la grippe mexicaine ? » On disait ça lundi, on l'appelle maintenant la grippe A. Résultat, non, 51,7%, oui, 48,3%. Vous voyez qu'il y a de la défiance. Vous avez été plus de 9 000, en tout cas, à répondre. Merci à tous. Merci à vous deux. Dans le reste de l'actualité, d'abord, la justice et ce verdict à Toulouse. Jacques Viguier a été acquitté par la cour d'assises. Innocenté du meurtre de sa famille est reparti libre avec ses deux enfants. Il y aura un second procès en appel. Dominique Verdaillant, Olivier Combes, sur place. Le verdict est tombé depuis à peine 15 minutes que Jacques Viguier quitte au pas de charge le palais de justice avec ses trois enfants. Les jurés viennent de dire que Jacques Viguier n'a pas tué leur mère. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu, mes avocats, les jurys, tous mes amis. Un acquittement accueilli dans la salle par des applaudissements qui choquent la sœur de la victime. Applaudir comme ça, ça manque de respect. On sera là pour l'appel. Olivier Durandet, le rival, attendait lui aussi un verdict d'une toute autre nature. J'étais venu pour savoir où était Suzy. Je le sais toujours pas. Donc moi, mon combat continue. Soulagement de l'ex-compagne de Jacques Viguier. Elle avait dépeint à la barre un homme dépressif, à bout. Soulagée d'un certain côté et puis je peux pas m'empêcher de penser qu'on a toujours pas les réponses à nos questions et que le mal est fait. Parce qu'il y a des vies détruites quand même pendant presque 10 ans. L'accusation réclamait 15 à 20 ans contre Jacques Viguier pour un meurtre sans cadavre. La partie civile défendait plutôt la thèse de la dispute conjugale qui aurait mal tourné. Deux thèses balayées en 3h30 délibérées par la cour d'assises de Haute-Garotte. Je pense qu'il n'y avait pas de preuves. Je pense que l'accusation s'est déstabilisée elle-même en allant jusqu'au meurtre, parce qu'il n'avait aucune signification. Aujourd'hui, il est acquitté. Certainement pas parce qu'on dit qu'il est innocent, probablement parce qu'on dit que, un, il n'y avait peut-être pas suffisamment de preuves, mais que, deux, il était surtout impossible de le couper maintenant de leur père alors que leur mère est déjà morte. Ce soir, le parquet général n'a pas décidé s'il faisait appel de cet acquittement pour un second procès. Dès lundi, le professeur Jacques Viguier retrouvera ses étudiants en droit public. La justice est donc dans l'incapacité de répondre à une seule question qu'est devenue Suzanne Viguier depuis 9 ans. La justice encore et en bref, deuxième jour du procès de Youssouf Fofana et de ses 26 complices présumés. Avec un incident d'audience, Youssouf Fofana aurait proféré des menaces contre la cour et les jurés. Il a laissé entendre que certains de ses proches pourraient les identifier à des fins de représailles. Nous disent nos reporters Fanny Stenler et Emmanuel Morel sur place des propos rapportés. Rappelons que le procès se tient à huis clos. L'incendie la nuit dernière d'une maison dans le centre historique de Bar-le-Duc, dans la Meuse, il a fait trois morts. Son origine est encore indéterminée. Une enquête a été ouverte. L'économie, le site de l'équipementier automobile Forestia à Hochel, dans le Pas-de-Calais, a été le théâtre d'incidents aujourd'hui. Après l'intervention la nuit dernière des forces de l'ordre pour débloquer l'accès à l'usine, des vigiles d'une société de sécurité privée en ont barré l'accès aux grévistes. Ce matin, un face-à-face tendu a failli déclencher une bagarre générale. Une trentaine de CRS sont intervenues pour séparer les vigiles des grévistes. Et puis aux Etats-Unis, Chrysler en dépôt de bilan. Je vous le disais, le géant automobile se place en régime de faillite pour sauver sa peau. C'est ce qu'a décidé Barack Obama puisque l'Etat est partie prenante du capital du groupe. Un accord a été trouvé néanmoins avec Fiat. L'Italien va prendre 20% du capital. Nicolas Sarkozy était ce matin sur le plateau des Glières en Haute-Savoie au lieu de la résistance. Le chef de l'Etat, qui s'est engagé à venir chaque année après son élection, a une nouvelle fois loué l'esprit de résistance et le don de soi comme moyen de faire échec à l'impuissance et à la fatalité. Fin de citation. Une image de football avec une victoire à la gagne, une victoire à l'arraché pour Bordeaux hier soir en Ligue 1 sur le terrain de Rennes. 3 buts à 2. Bordeaux réduit à 10 menés au score et qui a inscrit 3 buts. Les deux derniers de Gourcuf dont celui-ci dans les arrêts de jeu. Bordeaux qui revient donc à 2 points de Marseille qui creuse l'écart avec Lyon. Et puis vous le voyez, c'est le retour en France de Chabal. Le deuxième ligne internationale et capitaine du 15 de France joué jusque-là dans un club anglais. Eh bien, il évoluera la saison prochaine au Racing Métro. Il a signé pour 3 ans le Racing Métro qui sera le deuxième club de la capitale à évoluer dans le top 14. En bref, sans cliché pour la liberté de la presse, notez la parution aujourd'hui du nouvel album photo de Reporters sans frontières. 9,90 euros qui iront à l'association. Rappelons que 137 journalistes sont actuellement emprisonnés dans le monde. Avant de refermer ce journal, nous retournons à Matignon après vous avoir rappelé que l'OMS lançait un appel à tous les États du monde pour se dresser contre la grippe aviaire. L'Organisation mondiale de la santé a relevé son niveau d'alerte à 5 sur une échelle de 6. En Europe, la Suisse et les Pays-Bas ont rejoint les pays directement touchés par le virus. En France, il y a 5 cas probables mais aucun n'est confirmé pour l'instant. Rebonsoir Jeff Wittenberg. Vous êtes donc à Matignon où se tient en ce moment une réunion autour de François Fillon pour étudier la mise en place éventuelle de nouvelles mesures de précaution. Où en est-on là-bas ? La réunion se poursuit et la question est de savoir si la France va se mettre au diapason de l'OMS si elle aussi va passer au niveau 5 d'alerte par rapport au virus de la grippe A et ce niveau 5 s'il était appliqué en France pourrait contenir des mesures comme d'abord l'information au public mais aussi des mesures de limitation des déplacements et de rassemblement tout cela n'est pas encore décidé mais c'est à voir pourquoi pas aussi la mise en quarantaine des personnes qui reviennent des pays à risque voilà tout cela est en train d'être discuté autour du Premier ministre pour l'instant on reste très prudent pas de panique c'est le mot d'ordre ici à Matignon vigilance la réunion doit se terminer d'ici quelques minutes merci Jeff pour ces dernières indications c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi tout de suite la météo Laurent Romeshko 20h35 envoyé spécial avec Guylaine Genu et François Joly et au sommaire notamment les désobéissants ces militants qui au nom de la crise défient la loi très bonne soirée l'info en continu c'est aussi sur france2.fr merci à vous merci à vous ! !